Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui, nous allons travailler les textes qui visent à influencer, à influencer plutôt, l'opinion des lecteurs. Eh bien, ce genre de texte-là, il se base sur des arguments. On se rappelle les arguments, on l'avait déjà vu, un argument, c'est un fait qui vise à convaincre un autre, qui se base sur un fait réel. Si on a des arguments qui ont dit qu'ils ne sont pas béton, donc qu'ils ne sont pas solides, qu'ils ne reposent pas sur des faits, eh bien, notre argument est invalide et donc on ne peut pas l'utiliser. Quand est-ce qu'on rencontre le type de texte qui vise à influencer? Eh bien, on le rencontre plutôt dans les publicités. Ça, c'est par exemple les messages qui visent à t'inciter à aller voir un film, à aller acheter un type de jouet, acheter un type de nourriture, acheter un livre. Donc ça, ce sont des messages de publicité qui visent à te convaincre de toi, viser à influencer ton opinion. Il y a les critiques, si on l'a vu aussi, les critiques de films, les critiques de livres, les critiques de chansons, les critiques d'albums, les critiques d'art. Donc, les critiques, ça vise encore une fois à changer, à influencer l'opinion des gens. Donc, tu te rappelles, on avait déjà lu la critique de Sonic ensemble. Et bien, dans cette critique-là, l'auteur essayait, en se basant sur le script, sur les personnages, sur la musique, sur l'histoire, il essayait d'influencer notre opinion pour savoir si on allait le voir ou non. Ensuite, il y a le texte d'opinion. Donc, c'est un peu la critique, c'est un peu pour donner ton opinion sur un sujet que tu choisis. Il y a les lettres de demande de sollicitation. Donc, ça, c'est par exemple qu'une fondation veut que tu fasses un don à sa fondation, à son organisation. Et bien, elle va te demander, elle va te faire une lettre de sollicitation pour te convaincre de donner. Il y a les discours politiques, bien sûr, comme par exemple, Justin Trudeau et François Legault, qui ont réussi à devenir respectivement premier ministre du Canada et premier ministre du Québec. En tenant des discours qui visaient à convaincre la population qu'ils étaient le meilleur choix pour être premier ministre. Donc, c'est ce qu'est un type de texte qui vise à influencer. Je te souhaite un bel exercice. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada